On s'entretient avec le poids lourd qui a attiré le plus l'attention dans le monde entier, dans le monde des armes martiaux mixtes, je dirais, dans la dernière année. Il s'appelle Cyril Gann. On a eu la chance de le découvrir ici, au Québec, et maintenant, c'est toute la planète qui attend son prochain combat. Alors, on s'entretient avec nul autre que Cyril Gann. Bonjour Cyril! Bonjour tout le monde, bonjour Ken, ça va? Ça va quand même plutôt bien dans les circonstances, et c'est inédit, ce qu'on vit, c'est historique. En tous les cas, moi, je n'ai jamais vu ça dans ma vie, je n'ai jamais cru qu'on allait vivre ça un jour. Si on s'était parlé il y a deux mois, j'aurais dit que c'est impossible ce qui nous arrive présentement. Ce qu'on vit ici, vous vivez exactement la même chose en France. Quel est ton état d'esprit Cyril par rapport à la situation? Ben écoute, tout ça va, le moral est bon, parce que, bon, je pense que j'ai un petit peu de chance dans ma famille, dans mon entourage. Je n'ai pas vraiment de cas extrêmes, donc ça met quand même à avoir le moral. Mais c'est vrai que pour certaines familles, c'est plus compliqué que ça, et c'est dans ces moments-là où on est mince, alors c'est vrai qu'on n'est pas grand-chose sur cette planète. Cyril, tu m'avais complètement épaté après ton combat ici, d'ailleurs c'était ici même dans la région de Québec, au centre Vidéotron contre Abande Aichika. Après ce combat, tu avais été affecté par un problème de santé, tu avais dû rester, je pense, un mois, un mois et demi supplémentaire à Québec, ne pouvant pas aller rejoindre ta famille. En gros, moi, oui. Et tu nous avais parlé d'ailleurs à CJMD, je pense que tu étais même venu en studio quelques semaines après ton hospitalisation, et j'avais été complètement, sincèrement, là, épaté parce que tu prenais ça bien pour toi. Tu disais, bon, ben, on va tirer du positif de la situation, je vais me reposer, chose à laquelle j'ai pas eu, parce que, bon, évidemment, c'était tes débats en arts martiaux mixtes et t'étais à fond à l'entraînement. Est-ce que t'es capable d'être aussi optimiste et positif face à la situation dans laquelle on vit présentement? Oui, 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 je m'en fais pas un autre moment, il est doué. Il se serait mené de beaucoup de situations, de presque toutes, presque, je dirais maintenant. Et non, 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 ça m'inquiète pas. Le seul point d'interrogation que j'ai, c'est quand est-ce que ça va reprendre. Je sais que ça va reprendre un jour ou l'autre. Et très sincèrement, tant que la famille va bien, comme on le voit, je te dis, c'est vraiment le principal. Vraiment. Et dans ces moments-là aussi, on voit que ce sont nos priorités, les choses importantes de la vie. Donc, non, non, je vais aller voir, je vais prendre de la bonne manière et on attend pas seulement et on garde le shape, on s'entraîne. Là, je vais aller prendre l'entraînement depuis mon organisation et voilà. La situation en France, je pense qu'elle est similaire à ce qu'on vit ici présentement, c'est-à-dire, et même vous, c'est un confinement qui est, où les autorités, je pense, sont beaucoup plus fermes. Ici, c'est la même chose. On ne peut pas, en fait, les grands centres d'achats sont fermés, les magasins, les restaurants. Donc, il ne reste plus grand-chose ouvert sauf les services essentiels. Comment fais-tu pour t'entraîner? Parce qu'on s'imagine bien que tu ne peux pas aller ce matin à la MMA Factory et aller t'entraîner avec tes coéquipiers. Non, comme je dis, le gym est fermé, les salles de sport sont fermées, donc on essaie, comme je dis, de garder un peu un corps totale et puis travailler sur d'autres aspects, des aspects un peu plus personnels comme le cardio, l'activité, du coup, je ne sais pas le cas, qu'on ne peut pas aller avec élastique, etc. Moi, j'ai de la chance parce qu'avant le confinement, je suis venu me refugier chez un autre à moi qui habite un peu plus en compagnon. Donc, on a un sport de verdure, on a des droits d'espace, eux-mêmes, ils ont une très grande cour, etc. Donc, ça va, on câble la chaîne. Et puisque tu es quand même un tout nouveau dans ce sport-là, malgré le succès retentissant et le brio que tu as fait en si peu de temps à l'UFC, tu as six combats jusqu'à maintenant dans le monde des arts martiaux mixtes, tous les victoires, quasiment tout avant la limite, sauf ton dernier combat face à un Canadien, d'ailleurs. Tu es tout nouveau, donc, dans ce sport-là. Est-ce que ce temps d'arrêt forcé, en quelque sorte, ça a du bien pour quelqu'un comme toi qui est dans cette situation-là? Si je t'avais dit que je serais au Demand Factory et que je continuerais à combler mes lacunes au sol, à combler mes lacunes en lutte, etc., etc., je dirais oui, c'est bénéfique. Bon, là, moi, j'ai eu la chance, parce que j'ai eu mon problème, et dans la foulée, il y a eu le problème international, là, le COVID. Donc, ça va, je ne prends pas de retard par rapport aux autres. C'est le seul temps positif que je vois là-dedans. Mais tu ne peux pas les rattraper. Je ne prends pas de retard sur les autres. Voilà, c'est ça, j'ai pas besoin de faire un douleau monstre pour les rattraper et courir après les combats, parce qu'on est tous au même niveau pour le moment. Donc, non, donc, ça va, ça va, ça va. Est-ce que, parce qu'entre-temps, puisqu'on doit changer, on doit s'adapter, est-ce que tu t'entraînes de façon différente d'autres aspects que dans la routine dans laquelle un athlète professionnel comme toi est confronté au jour le jour habituellement, vu qu'on n'a pas le choix de changer la routine et de négliger, en temps normal, peut-être certains aspects de l'entraînement, est-ce que ça l'a changé? Est-ce que tu fais plus de vidéos, par exemple, regarder ce qui se fait ailleurs, regarder peut-être même des compétitions de grappling, compétitions de lutte ou peu importe? Il faudrait que je le fasse. Il faudrait que je le fasse, ça s'investit à une vidéo, on n'est pas encore avec le film, avec ça dans l'hôtel, parce que comme j'apprends beaucoup, ça s'investit à vous, je vais m'accentrer parce que ça pourrait vraiment m'aider, je pensais, à prendre de nouvelles choses. Mais sinon, comme de l'aspect, c'est vrai que je vais essayer de reprendre la course, chose que je faisais beaucoup de montagne, pendant que je faisais de la gosse de la gosse de la gosse, chose que j'arrêtais pendant le démarrage de l'hôtel, parce qu'on a une préparation beaucoup plus spécifique, comme tu dis, on a moins le temps de faire d'autres choses. Là, j'ai essayé de reprendre un petit peu la course, j'ai essayé de reprendre un petit peu la course pour conclure un peu les poulons. Parce que tu as pris quand même considérablement de masse musculaire, je dirais, dans les trois dernières années. Je me souviens, lorsque tu as affronté Brice Guidon, je pense que tu étais à quoi, à 98 kilos, il me semble? Oui, à 99, c'est ça, à 99, c'est ça. À ce moment-là, tu étais quasiment plus près des lourds légers, des 205 livres ou des 93 kilos, ça aurait été peut-être faisable, étant donné que tu compétitionnes chez les poids lourds. Évidemment, ça, on n'a pas le choix de prendre la masse, parce que là, tu as affronté des gars qui coupent du poids pour respecter la limite des poids lourds, qui est de 265 livres, je ne sais pas ce que ça donne en kilos, mais c'est beaucoup, beaucoup de kilos. Tu as pris donc beaucoup de masse, beaucoup de poids. Est-ce que ton corps a eu de la difficulté à mouvoir toute cette charpente-là qui s'est additionnée au corps que tu avais avant? Bah, non, non, de toute manière, je pense que ça va quand même les combats, je me sens bien avec mon poids, aux alentours de 110 kilos, même le dernier, j'étais à 112, je me sentais bien avec. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque du pied-point, je n'utilisais absolument pas de musculation, je n'avais absolument pas de programme alimentaire, je n'avais pas de complément alimentaire, je n'avais rien de tout ça. Je n'avais aucun aspect, à aucun aspect, à mon litre. Alors, c'était vraiment, tu peux remercier ta génétique parce que ça allait quand même... Oui, voilà, c'est ça en fait, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, limite, aller en lourds de jeu, ça aurait été beaucoup plus déboulé que prendre un top-top comme je suis en fait. J'ai décidé que je mange bien, que je mange de bonne quantité, que je prends des petits compléments alimentaires, comme de la web, que je fais de mon sac, que je fais de mon sac, que je fais de mon sac, que je fais de mon sac surtout. Programme de source, etc., c'est des choses que je n'avais jamais fait. Vraiment, c'est que j'étais le même plus fort. J'attendais avec impatience la date du 18 avril, pour plusieurs raisons, notamment, évidemment, ce fichu combat entre Kabin-Normagomedov et Tony Ferguson. Il y avait un autre aussi sur cette carte-là, j'attendais avec impatience, c'était les grands débuts de Cyril Gann aux États-Unis sur un gros, gros gala UFC. Donc, tu as fait trois combats à l'UFC dans des belles places et tout ça, mais là, c'était vraiment un très, très gros show qui était prévu le 18 avril. Il y a le COVID, évidemment, qui a mis un frein à ça, mais même avant ça, tu avais dû te retirer pour des problèmes de santé. Il y a les mêmes qui t'ont ennuyé ici, à Québec, lors de ton combat contre la dame HK. Est-ce que ça va être complètement réglé ou il y a un doute face à cette situation-là? Non, c'est-à-dire que ce qui s'était passé, ce qui m'est arrivé exactement la même chose qu'au Canada, effectivement. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, maintenant, comme avec les chirurgiens, on a bien discuté, et qu'ils ont compris que c'était la deuxième fois que ça arrivait, d'ailleurs, au même endroit, même tout le monde, eh bien, ils ont décidé tout simplement de procéder à une deuxième opération qui s'appelle le talcane, c'est tout simplement de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'un opér qui passe entre le poumon et la plèbre, donc, en quelque sorte, c'est même une opération qui fait un peu de l'air, tu vois? Et vraiment, en plus, ça récidit, c'est une opération, du coup, du coup, ils m'ont fait ça, donc, logiquement, on ne peut jamais savoir venir, à 100%, d'ailleurs. Il y a 0% de chances que ça revienne. Ah, bon, alors, voilà une bonne chose de faire. Est-ce que, avant, évidemment, les recommandations et l'opération, est-ce que tu avais des craintes pour la suite de ta carrière? Juste avant cette opération-là que j'ai subie? Oui. Eh bien, non, les craintes, elles sont venues plus tard, parce que, tu sais, les chirurgiens, les docteurs, c'est toujours rassurant. Ce qu'il y a, c'est qu'après cette deuxième opération, j'ai attrapé, pendant l'opération, parce que c'est quand même une opération profonde ouverte, j'ai attrapé des germes infectueux. J'en ai même pas attrapé un seul, j'en ai attrapé trois. C'était du genre statue de côte doré. Donc, c'était des vrais germes infectueux, j'en ai eu trois. C'est ça qui m'a mis dans le mal, hein. Ce qui fait que c'est vraiment ça qui m'a mis dans le mal, au final. C'est pas le pneumothorax en lui-même. C'est vraiment les germes infectueux, les infections que j'ai eues, qui m'ont gardé, d'ailleurs, à l'hôpital pendant trois semaines. J'ai resté trois semaines, du coup, à cause de ça. J'ai même subi une troisième opération pour qu'il aille loiser de l'intérieur. J'ai même perdu huit kilos. Tellement, j'étais pas bien, j'étais en fièvre. Je... Bon, j'ai pas beaucoup. Enfin, j'étais vraiment en décalage. Enfin, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, je vais vraiment beaucoup mieux. Je vais très, très bien, maintenant. Est-ce que ça a été... Bon, évidemment, là, c'est contraint. Tu n'avais plus le choix d'abandonner ce combat le 18 avril. Toutes les façons, ces événements-là, même si Dana White et l'UFC tient mort du cul à le tenir, je ne vois pas comment ils vont pouvoir le tenir. Je ne trouve pas que... Bon, je ne pense pas que c'est responsable dans les circonstances. Il y a eu, je pense, 1 400 décès aux États-Unis dans les 24 dernières heures. En France, je pense, c'est quoi? Près de 500, il me semble, par jour. Au Québec aussi, on est lourdement affecté par ça. Les gouvernements des principaux pays à travers la planète conseillent ou même obligent les citoyens à rester confinés à la maison. Alors, je veux bien tenir un événement à huis clos, mais vous, les athlètes, il faut que vous vous entraîniez. Alors, c'est ça qui est compliqué. Oui, c'est ça. Ça me semble impensable. On verra bien si ça va avoir lieu, cet événement-là. Mais bon, de toutes les façons, toi, ça va être à un autre moment. On ne sait pas quand est-ce que cette situation-là. Évidemment, ça va... Est-ce que dans un mois, on va pouvoir recommencer à vivre un peu plus normalement? On n'en a aucune idée. Mais toi, physiquement, si toutes les choses peuvent reprendre, est-ce que tu es prêt à combattre quand, Cyril? Nous, on avait donné une limite. Bon, là, sans parler du confinement, à la base, il n'y a pas cette chose-là qui était censée arriver. Enfin, on s'était dit, le juin, fin juin, fin juin, on aurait pu être opérationnel avec du bon boulot, reprise au charbon direct dès la sortie de l'hôpital. Mais là, je pense que ça va repousser un peu. Du coup, vu qu'on a part... Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. J'ai vu ou août. Je pense que ce qu'était, on sera bon. On te surnom, c'est « Bon gamin » et tu navigues dans ce sport-là. En tous les cas, lorsqu'on t'a vu ici au Québec, vraiment comme un enfant, avec du plaisir. Tu prenais plaisir à tout, tu ne te semblais pas affecté par la pression. Mais là, tu es rendu avec la plus grande organisation au monde. Partout au travers de la planète, les gens ont hâte de voir ton prochain combat. Est-ce que tu commences à ressentir cette pression-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça ne changera pas. Enfin, en tout cas, j'espère. En tout cas, pour mes combats précédents, ça n'a pas changé. Ça a toujours été le même état d'esprit. J'entends toujours tout ce qui se passe autour de moi, etc. Mais quand je suis concentré sur ma pression, sur mes entraînements, sur la semaine, sur la fight week, sur la soirée de mon combat, etc., je suis vraiment focus sur moi avec ma team. Je ne suis pas là à passer à ce qu'il dit autour. Non, non, pas du tout. Je suis concentré sur mon combattant, sur mon adversaire, pardon, et c'est tout. Ça ne change en place. Est-ce que de plus en plus, tu essaies de te retirer de ce qui se passe sur les médias sociaux, sur les critiques? Bon, évidemment, tu as gagné tous tes combats. Tu as une fiche parfaite. Tu as battu à peu près tout le monde avant la limite. Pour l'instant, il n'y en a pas de critique. Mais un de tes anciens partenaires d'entraînement, Francis Ennianou, avait ce genre de parcours-là, de ce cheminement tout à fait extraordinaire. Bon, si on prend l'ensemble de sa carrière jusqu'à maintenant, c'est toujours excellent. mais il y a eu une défaite à un moment donné face au champion, face à celui, je pense, qui a défendu, qui a le record pour avoir défendu le plus grand nombre de fois, le titre chez les poids lourds, Stipe Miocic. Francis Ennianou a fait la limite contre lui. Évidemment, on a vu des failles dans le jeu de Francis et c'était normal. C'est un gars qui n'a pas beaucoup d'expérience non plus, mais il a fait la limite face aux meilleurs de sa catégorie et les gens lui ont tombé dessus et même sur son coach, sur les gens autour. Non, mais ça, ça ne changera pas de toute manière. Les gens aiment toujours parler, que ce soit en bien ou en mal. Ça parlera toujours. Là, comme tu dis, j'ai une suisse presque parfaite. Mais il y a quand même, forcément, il y en a moins, mais il y a quand même des personnes qui sont... Il y a toujours des médisants et ça, ça ne changera pas. Alors, c'est vrai que quand tu perds un combat, c'est encore pire, c'est sûr. Mais bon, ça, c'est... Vraiment, ça, c'est des choses qui ne vont pas à ma thème non plus, ça, c'est certain. Est-ce que tu lis les commentaires? Est-ce que tu lis beaucoup sur ce qui se dit dans les sites spécialisés, les médias par rapport au sport et par rapport à tes performances à toi et à tes coéquipiers? Non, tu sais, je n'ai pas changé qu'elle, je ne m'en sens pas beaucoup. Je pense, tu penses sincèrement que c'est la meilleure chose à faire. Mais malheureusement, ce n'est pas voulu, ce n'est vraiment pas voulu, mais pour le coup, à part des choses, des articles qu'on peut me rapporter, des amis, des fans, de la famille, tiens, regarde, il n'y a pas de ton toit. Si je n'ai pas eu qui m'envoie ça ou même le coach, franchement, je ne sais pas que je ne le dirai pas, je ne suis pas très, à part quand je suis notifié sur Instagram, sur un article ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que si on ne me notifie pas, si on ne me le rapporte pas, je pense que je passerai à travers. Dis-moi, Cyril, est-ce que ton envie de performer, le plaisir que tu prends par rapport à ce sport-là a changé, a évolué au cours des derniers mois? Non, j'ai toujours la même envie. Non, pour ça, ça ne change pas. Ce qui peut changer, c'est peut-être que les débuts sont toujours plus excitants, mais je pense que là, on va rentrer dans une phase qui va être pas mal excitante non plus, du moins. Donc non, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Dis-moi, en fait, moi, ta performance face à Anderda HK ici au centre Vidéotron, c'est probablement la plus belle, la plus, une des plus incroyables performances que j'ai vues de mes yeux vus. Je me souviens à l'époque d'avoir vu des performances de Raymond Daniel, je ne sais pas si tu connais, Raymond Daniel, que j'ai vu sur les tatamis il y a une dizaine d'années dans des compétitions de karaté à Québec et ce n'est pas le genre de compétition que j'adore tant que ça, mais lorsque je l'ai vu lui en direct à quelques pieds de moi, pour moi, c'était le Michael Jordan de sa discipline, une survolante, c'était vraiment phénoménal. Et ta performance contre Anderda HK, pour moi, j'ai vu quelqu'un qui a peint la joconde devant mes yeux, c'était extraordinaire. Et là, évidemment, on attend une joconde à chacun de tes combats. C'est quoi le bilan que tu fais de tes trois premiers combats à l'UFC, Cyril? Nos trois premiers combats, tu sais comment on dit tout. Je les ai faits. De toute façon, ça, ce n'est pas nouveau. Les combattants, c'est un sport de contact, c'est un sport à risque au niveau des blessures. Et c'est vrai que mes combats, pour la préparation de nos premiers combats, j'ai eu des petits soucis. J'ai eu des blessures. D'ailleurs, comment la paise vous avez dit? Parce que j'avais constaté, tu semblais beaucoup moins mobile dans ton premier combat à l'UFC. Et tu avais eu, tu as subi une blessure très, très sérieuse au genou, hein? Ouais. C'était une blessure très, très sérieuse. Mais pour le coup, on a enchaîné les combats. Donc, je n'ai pas vraiment pu soigner cette blessure. C'est même empiré. J'ai même donc j'ai eu une opération début d'année avant mon problème de préautorale. Donc, je suis passé pas mal de fois sur la table au début d'année, là. Mais du coup, ouais, à part ces petites choses qui vont nous embêter, mais on est quand même ressortis avec des victoires. C'était quoi le début de ta question, Ken? En fait, le bilan... Ah, le bilan, c'est pas un peu de combat. Ton deuxième contre Dante Alé, Mayès, un gars qui avait à peu près ta charpente, qui était athlétique, un peu comme toi. Plus lourd, même, ouais. Un peu plus lourd. Ouais, mais ça, c'est super bien. J'ai beaucoup aimé ce deuxième combat. Oui, moi aussi. Mon préféré, c'est celui-ci par rapport au trois. Après, c'est peut-être aussi, tu sais, des fois, ça dépend pas que de nous, ça dépend pas que des combattants. Il faut être deux pour faire un combat et certains styles qu'on a en face de nous nous permettent de sortir un peu plus de chaud. C'est vrai que le Brésilien, Pessoa, il était un peu compliqué, mine de rien. Il était bizarre en striking. Il était surprenant. Il était très surprenant. Donc, du coup, comme on a fait le premier rôle, j'étais beaucoup en observation comme je ne pouvais pas trop me déplacer. Et pour ce qui est du Canadien, je me déplace beaucoup aussi. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas se jeter face à ce genre d'affaires. C'est vrai qu'avec Maïs, c'était un peu plus de bagarres. Donc, c'est pour ça que ça sortait un peu plus de chaud et c'est pour ça que j'ai aimé un peu plus ce combat-là. Et ce qui est phénoménal, c'est que dans ce combat-là, il reste quelques secondes au combat et tu le finis. Je ne me souviens plus si c'est une clé de cheville ou une clé de talon, mais en tous les cas, une clé de talon pour quelqu'un qui est, on va se le dire, tu as quoi maintenant? Tu as peut-être deux ans d'expérience en un martial mix? C'est couillu. Oui, c'est ça. C'est couillu. Une soumission, fin de ronde et on se compromet quand même beaucoup lorsqu'on tente une clé de jambe à un adversaire parce que lui, il peut se relever, il peut être sur le dessus et là, à une claque, il peut mettre fin au combat. Est-ce que tu t'étais même imaginé pouvoir terminer un combat de cette façon-là, Cyril? Je pense que oui. Je pense que oui. Je ne me rappelle plus trop ce qui précédait le combat-là que j'avais dans la tête, mais c'est quelque chose qu'on avait révisé avec Lopez. Donc, je crois qu'à un moment donné, il y a des choses qui sortent. Je ne suis même plus vraiment réfléchi, c'est un petit peu de l'instinct. Je ne sais pas. Je n'ai même pas calculé le temps qu'il restait très sincèrement. On était là, et à partir du moment où j'avais eu cette position, où j'étais un peu surélevé, un peu survie, où il avait les jambes repliées, j'avais mon bassin sur son bassin. Je savais que, même avant que Lopez me dise, très simplement, je savais très bien que j'avais parti sur ça. Ah oui. Donc, après, on m'entendait à Lopez qui crie, je crie de talons, je crie de talons, mais dans ma tête, je pensais déjà parce qu'on l'avait tellement révisé. Et puis, je suis parti dessus. Et puis voilà, ça a fonctionné. Et je pense que vous êtes... Il n'y a pas beaucoup de poids lourds qui ont fait des clés de talons à l'UFC? Non, je ne sais plus dans la combien, mais je crois qu'il y en a moins d'une dizaine, il me semble. Ah oui, dans les poids lourds, certainement. En tout cas, il y en a moins d'une dizaine, il y en a un peu plus que d'une dizaine, je crois. Par contre, ce que j'ai, c'est la clé de talons la plus tardive. La plus tardive, même je l'ai donné ici, je crois. Ah, assurément, c'était à peine quelques secondes. Tu as fait une diotine dans ton premier combat professionnel en Amartio-Mais. Tu as passé un Brésilien avec un triangle de bras. Elle a une clé de talon. Est-ce que tu es tombé littéralement en amour avec le jeu au sol? Toi qui es un spécialiste, évidemment, du combat debout. Moi, je suis un amoureux d'espoir, si tu veux. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais choisir le MMA, mais j'aurais très bien pu choisir un autre sport. D'ailleurs, j'hésitais beaucoup, c'était du 50-50 entre le MMA et la boxe en ville. Au-delà de ça, j'ai toujours aimé. Tu vois, je suis en confinement, on a de l'espace et là, on joue beaucoup au tennis avec mon cousin et j'aime tout l'espoir. J'aime vraiment pratiquer l'espoir. quand j'ai connu le MMA, j'ai adoré le sol, j'ai adoré la lutte, j'ai adoré tous ces aspects où j'étais complètement novice dedans, tu vois. Plus je suis novice, plus je vais aimer et plus je vais avoir cette envie d'apprendre. Donc, non, non, j'aime autant, vraiment, je te dis, j'aime autant le striking que le sol, très sincèrement. Si tu pouvais recommencer, je te donne, je ne sais pas, 15 ans de moins, Cyril, donc ça te met quoi à tête 14-15 ans et tu peux décider dans quelle carrière sportive tu vas te lancer. Je crois que, comme tu l'as dit, tu as un don naturel au basketball, probablement au football également, j'imagine. Si tu avais l'occasion, tu as 15 ans et tu peux démarrer dans le sport que tu veux et en faire une carrière, lequel tu choisis? Contrairement, c'est compliqué parce que c'est la vie qui choisit, c'est vraiment, c'est optionnel, mais je pense que j'aurais choisi le foot. Je pense que j'aurais choisi le foot juste par rapport à la fonction sociale. C'est vrai que le foot, c'est quand même impressionnant comment on est reconnu en tant que footballeur, mais il y a l'aspect du combattant et qui ne pourra jamais trop trouver dans le footballeur, c'est cet aspect où on est vraiment un gladiateur, où on est vraiment tout seul. On est vraiment tout seul donc lorsqu'on gagne, on est également tout seul et ça, c'est quelque chose que tu ne retrouves pas dans le foot. Donc c'est vrai que c'est compliqué à se dire ça. C'est très compliqué à se dire. Mais comme ça, tu me dis comme ça, sans trop réfléchir, j'aurais peut-être dû le foutre. Évidemment, tous les sports comportent des risques des blessures, mais dans les sports de combat et dans les arts martiaux mixtes, évidemment, on s'imagine bien que le risque de blessures et de conséquences en long terme sont quand même plus importants qu'au foot, par exemple. Juste pour être certain que tous les Américains et les Noirs américains nous comprennent, quand on parle de foot, on parle de soccer. Évidemment, il y a aussi beaucoup de blessures, j'imagine, dans le bas du corps, mais c'est moins risqué quand même pour les conséquences à long terme. Est-ce que, toi, tu es encore très très jeune, mais bon, on est quand même un peu plus sage, t'approches de la trentaine, à moins que tu les as peut-être même déjà, Cyril? Non. On est quel jour? On est 24. Le 12 avril? Oui. Bon anniversaire en avance. Donc, tu as 30 ans. Tu es un père de famille. Est-ce que tu y penses de plus en plus aux blessures, aux conséquences à long terme par rapport à ce sport quand même violent? Chantement, c'est un sport hyper important parce que je l'ai connu déjà, donc je me rends compte de l'importance de prendre soin de soi. C'est arché important de savoir que pour le reste de ma carrière, mais pas que. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est bien de gagner de l'argent, c'est vrai que c'est bien de se faire plaisir dans son sport, etc., mais il faut être vigilant, c'est certain. après, je sais qu'on est sur un sport où, par exemple, si j'avais fait du football américain, si j'avais fait la boxe anglaise, je sais que c'est encore pire. Je sais que c'est encore pire. On a la chance, nous, dans le MMA, de dispatcher un peu les coups, surtout le corps. Je ne m'en fais pas trop par rapport à ce genre de séquelles qu'il y a au niveau du cerveau. Je fais plus de soucis par rapport au corps, en général. Je pense que c'est important d'avoir au moins un minimum de crainte, de peur, comme ça, pour... Parce que, je me souviens des belles grandes années de Vanderlei Silva à l'époque du Pride et, en fait, à peu près tous les sociétaires de la shootbox, c'était des gars qui étaient du rentre-dedans, défensivement. Ce n'était pas justement leur force, mais ça y allait dans le tapis et, bon, Vanderlei Silva, bon, c'est quand même déjà, ça a été médiatisé depuis déjà quelques années, sauf de symptômes, post-commotion assez importants et tout ça. Donc, si tu n'as pas de crainte, c'est bon peut-être que tu as... Moi, je n'ai pas un style de combat où je prends déjà beaucoup de coups. Donc, je pense que ça aussi c'est une des raisons pour laquelle je ne m'en fais pas trop sur cet aspect-là. Si j'avais un style de combat un peu plus la tête en avant et puis bagarre et puis on prend dedans et puis on ressort des combats un peu tout gonflés de partout, bon, là, je t'en avais dit oui, il faut que je fasse attention, etc. Moi, ça va, c'est un style de combat où j'essaie de prendre le moins de coups possible, donc ça, c'est plutôt rassurant. Est-ce que tu parles à Fernand Lopez au King régulièrement durant cette période de confinement? Oui, oui, presque tous les jours, c'est quasiment tous les jours. Que ce soit pour prendre des nouvelles, que ce soit pour parler à l'OMA, que ce soit uniquement pour se partager des vidéos drôles ou des choses comme ça, on se parle presque tous les jours. Est-ce que tu avais aussi hâte que nous d'aller combattre à New York? Ouais, ouais, enfin, personnellement, moi, pas tant que ça, mais quand je réfléchissais, je me disais, ok, ça va faire du bien ma carrière, en fait. Je voyais ça plutôt comme ça. C'est pas moi, personnellement, j'étais excité parce que New York j'adore, parce que voilà, voilà. Non, encore une fois, je te dis, moi, je suis très concentré sur mon combat, sur mon adversaire et est-ce que je veux rentrer avec une victoire ou pas. C'est vraiment faire mon but liquide. Au combat après combat, je veux rentrer avec une victoire. Tout ce qui est autour, c'est du plus, et forcément, je le vois et je me disais, ouais, c'est vrai que ça va être bien, je vais avoir plus de médiatisation, ça va faire du bien ma carrière. Et bon, ça sera pas au mois d'avril, mais... Non, non, mais j'ai très hâte de voir tes débuts aux États-Unis, éventuellement à Las Vegas et là, c'était vraiment, c'était le plus gros show de l'année, avec le Khabib contre Tony Ferguson, mais bon, évidemment, il y aura beaucoup, plusieurs autres opportunités dans les prochaines années. Il y aura évidemment également l'opportunité pour toi pour la toute première fois en un martiaux mixte, en tous les cas, de combattre devant les tiens, puisque les NRA. Également, oui. Est-ce que c'est... Est-ce que t'as hâte de pouvoir combattre chez vous, en France, à Paris? Ouais, c'est un petit plus, c'est surtout aussi pour les personnes qui me suivent que j'ai hâte, surtout ça aussi. C'est... Ça va, moi je suis pas du genre, encore une fois, je te dis, je suis pas vraiment impacté par tout ce qui est aspect extérieur. C'est une fois que je suis dans la cage, moi la cage allée fermer, c'est moi, l'arbitre et mon adversaire. Donc c'est pas comme si j'allais te dire oui, la foule va me... va me transcender, je vais faire des choses de malade devant mon public. Non, c'est pas... Ce serait mentir de dire ça, mais je vais être hyper fier de pouvoir partager ça, en fait, si tu veux, avec les personnes qui me suivent. C'est surtout ça. Lorsqu'on est à l'UFC, on a... C'est une reconnaissance supplémentaire. Là, on devient un vrai accès professionnel parce que lorsqu'on compétitionne ailleurs, même s'il y a d'autres très grandes organisations, dans la vérité, je veux dire, il y a d'excellents, de grands combattants, des combattants professionnels qui combattent dans plusieurs organisations qui gagnent très, très bien leur vie, mais d'appartenir à l'UFC, c'est une reconnaissance parce que, bon, c'est la plus grande organisation au monde dans les sports de combat. C'est quoi la différence pour un athlète comme toi qui a fait du mointail, du kickboxing dans le passé et qui a fait quelques combats ici au Québec en armes martiomiques, mais qui maintenant est à l'UFC. C'est quoi la différence dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu as senti une différence? Oui, j'ai senti une différence. Il y a une exposition beaucoup plus grande. Donc, automatiquement, on parle plus de toi, on te voit un peu plus sur les réseaux, tu montres un peu plus sur les réseaux. Et comme aujourd'hui, ça marche beaucoup comme ça parce que tu as beaucoup de followers. Plus tu as de followers, plus tu es quelqu'un d'important. les gens, voilà, c'est un peu la tendance actuelle, c'est un peu débile, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai que j'ai remarqué le changement, c'est-à-dire que j'ai quand même des personnes sur Paris parce que c'est la Rouges-Juie qui me reconnaissent tout simplement. Je sens les regards ou tout simplement les gens qui viennent me voir dans les magasins ou des choses comme ça. Donc, ça par contre, c'est plaisant parce que ça me plaît partager encore une fois. Le partage, c'est vraiment très important et puis, de toute façon, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Moi, je resterai peu importe comment ça se passe même si ça se passe encore de mieux en mieux. Je resterai toujours archi accessible aux gens parce que j'ai envie de leur faire partager ça, j'ai envie de leur faire payer et que c'est aussi simple que ça. Faire une aventure tout seul, c'est complètement débile. Donc, j'aime partager avec les gens. dis-moi Cyril, maintenant, on va passer aux vraies affaires. On est en période de confinement. Ça change complètement nos vies. À quoi ça ressemble tes journées? Comment tu fais pour te divertir, Cyril, chez toi? Parce que 24 heures dans une journée, on s'aperçoit que ça peut être très, très long. Moi, j'ai la chance de continuer à travailler quand même pas mal. mais pour ceux qui n'ont pas d'emploi, comme toi, tu ne peux pas aller t'entraîner à la salle, tu dois rester à la maison. Qu'est-ce que tu fais pour te divertir? Moi, j'ai ma chance comme je te dis, j'ai des grands espaces mais ma plus grosse occupation, c'est le sport. C'est le sport. Par exemple, ce matin, j'ai fait mon conditioning pour tout ce qui était mon enférieur du corps. Ensuite, on est passé à la table, on a mangé, on a discuté et là, tout à l'heure, dans l'après-midi, je t'ai dit, c'est pour ça, j'ai oublié, ça faisait déjà plus d'humeur quand on faisait un tennis avec mon cousin, tu vois. En plus, il y a du soleil. Il y a du soleil. je t'ai dit, mon confinement, j'ai vraiment de la chance aussi de le faire. Là où je suis actuellement, d'ailleurs, je remercie mon oncle et ma tante de nous avoir accueillis, moi, ma femme et ma fille, parce que sur Paris, les espaces sont beaucoup moins grands et c'est vrai que ça aurait été sûrement plus difficile Rassure-nous, t'es pas le prochain Tsanga ou t'es pas le prochain mon fils, tu vas pas débuter une carrière dans le tennis dans les prochains mois. Non, 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 je t'en rends ça, je t'en rends ça. Je vais essayer de mettre une petite vidéo sur les réseaux. Enfin, je m'entraverai un peu de petite vidéo que j'ai aussi en tenue. Mais est-ce qu'il y a un sport, Cyril, dans lequel t'es vraiment mauvais? Y a-tu un sport dans lequel tu serais prenable pour moi? Oui, ça doit sûrement exister. Non, c'est sûr, c'est parce que tous les sports que je pratique, c'est des sports que j'aime faire et quand j'aime faire un sport, généralement, j'y arrive. La seule chose où j'ai vraiment pas réussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, tu sais, quand t'es tiré par une corde, c'est un jeu aquatique, t'as ton petit surf, t'es tiré par une corde et puis tu dois flotter sur l'eau. Je ne sais plus c'est quel concombre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Sky Surf, je ne sais plus comment ça s'appelle. Sky Surf, je crois que c'est ça. Ok, t'es sur une planche, là? Je suis sur une planche et je suis tiré par une corde en mécanisme qui a te tiré sur l'eau pour que tu glisses dessus. Et malheureusement, sur ça, j'ai vraiment pas réussi. J'ai peut-être vu à mon ploi, je ne sais pas, j'ai pas la technique, mais j'ai été très déçu par moi-même. Ben ça, ça prendrait une vidéo de ça aussi, Cyril, parce qu'il faut que tu montres aux gens que t'es un homme comme les autres. parce qu'on ne peut pas te voir au tennis. Je ne sais pas sur les autres, il y a des choses où je ne suis pas fort, ça c'est certain. Il y a plein de domaines où je ne suis pas fort, c'est certain. Ah oui, dans quel domaine, Cyril, où tu es vraiment mauvais? Dans quel domaine est-ce que je suis vraiment mauvais dans la vie de tous les jours? Oui. Oui. Je ne sais pas, vraiment mauvais, c'est dur quand même. C'est-à-dire, je sais quand même faire à manger un minimum, je sais faire le ménage, je sais beaucoup de ma maison en commun à manger un homme. On a vu que t'étais un danseur de très haut niveau. L'attente, c'est ça, l'attente, je ne sais pas tout. Je suis vraiment très honnête. Tu me poses une colle. Pensez, pensez, tu reviendras si tu trouves quelque chose. Est-ce que... si j'ai une idée, je me pose la question à mes proches et que ce sera les meilleures réponses. Est-ce que tu penses à ton après-carrière? Est-ce que tu... Parce que ça peut t'ouvrir des portes d'avoir cette reconnaissance-là, d'autant plus que là, il va y avoir incessamment un événement UFC en France. Tu pourrais devenir une grande, grande vedette dans ton pays. Ça pourrait même t'ouvrir les portes vers le cinéma, comme ça a été le cas pour un de tes coéquipiers, Jérôme Le Banner, comme c'est... Je pense que Francis Nganou, je pense qu'il... Ouais, Francis, il va sortir sur le prochain Faire Seine-Sérieuse. C'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser, le cinéma? Ah oui, c'est quelque chose que j'ai déjà député même. Ah! Ouais, c'est quelque chose... Bon, le film n'est pas encore sorti, c'est un petit film, un film assez comique, un film que j'ai tourné grâce à un ami qui me voyait bien dans ce rôle-là. Moi, je ne peux pas trop en dire parce que Jérôme n'est pas sorti, mais il va sortir sur Netflix, ce monde. Donc, c'est des choses que tu pourras voir, il y a un petit passage que j'aime, pas de 5 minutes, 5-10 minutes, où je vois le rôle d'un gendarme, d'un policier, moi. On verra bien, je ne sais pas, même moi, je n'ai pas vu encore. Ah oui, c'est le rôle d'un gendarme à la Bruce Willis ou plutôt maladie? Non, bien au contraire. Bien au contraire, c'est celle où j'interpelle justement, c'est mon ami qui a le rôle principal et moi, je suis avec mon collègue en binôme et également, il avait son ami en binôme et ils se sont arrêtés et ça part en bagarre, mais pour le coup, ça part en bagarre ridicule, c'est assez comique et d'ailleurs, je tombe pas dans ce film. au cinéma, dans qui tu te reconnais? Quels sont les acteurs principaux que tu affectionnes particulièrement présentement? Ou même, ceux d'époque, moi, j'étais un grand fan de Pierre Richard à l'époque. toi qui t'aimes particulièrement? Ceux que j'aime particulièrement, il y en a plusieurs. Forcément, Will Smith, forcément, Daniel Washington, Samuel Jackson, forcément Brad Pitt aussi, Leonardo DiCaprio, pas beaucoup d'originalité, il y en a un autre, voilà, j'ai oublié, mais je m'en rappellerai plus. Je m'en rappellerai plus. Michael McConaugan, comment s'appelle c'est quoi le nom? Matthew McConaugan? Matthew McConaugan, exactement. OK. Et du quartier de la France, est-ce que t'as quelqu'un en train? Je suis français, j'ai pas forcément d'idole en France, non, pas forcément là. Ah si, j'en ai un, c'est 247. Ah oui, évidemment. Ouais, que je suis déjà depuis un petit moment même avant qu'il soit une grande star de cinéma que je regardais dans les petites vidéos qu'il pouvait faire sur Internet. C'était pas mal. Alors donc, Cyril Gann, prochainement, sur Netflix, dans son premier rôle, est-ce que tu espères que ce soit le premier rôle d'une longue série? Ben ouais, franchement, ouais. Franchement, le cinéma, le jeu d'actifs, c'est quelque chose qui nous plairait. C'est intéressant parce qu'on peut se retrouver, c'est découvrir des métiers, des professions, des vies comme ça en étant payé, ça doit être fabuleux, sincèrement. Ouais, c'est clair. Non, mais moi, j'ai bien aimé déjà faire cette petite expérience, cette première vraie petite expérience. C'était plutôt sympa. Ceci étant dit, de voir des athlètes professionnels réussir par la suite au cinéma, ils sont très, très peu nombreux. Même dans le cinéma d'action, ça ne donne pas toujours des bons résultats. Mais on a bien hâte de te voir à l'oeuvre pour la première fois. Donc, si on est fait, qu'est-ce que tu sais au mois de novembre. Donc, je pense, après cet été, début septembre, la rentrée prochaine, je pense. Je pense. Est-ce que tu peux nous dévoiler le titre du film, non? Oui, alors c'est un film, il faudra s'accrocher, parce que c'est un film un peu fou, un peu crazy. En passant, t'es chaud. OK. T'es chaud, ça veut dire, je ne sais pas si tu parles un peu le verlan comme à la française, t'es chaud. C'est choper. Non, non, même pas. C'est choper quelque chose. Donc, en passant, t'es chaud, c'était plus par rapport à la drogue. C'est un personnage, en fait, qu'un ami avait développé sur YouTube, sur sa chaîne YouTube. Il s'appelle Cookman. Tu pourras aller regarder rapidement. OK. Il s'appelle Cookman sur YouTube. Et donc, c'est la rencontre d'un réalisateur qui a voulu mettre en film justement ce personnage-là. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, ça en file un peu fou. Mais très drôle. Très, très drôle. Alors, évidemment, toute popularité-là, le succès qui était dans ton sport va t'ouvrir bien, bien des portes prochainement. Cyril, si tu avais un rêve, as-tu quelque chose que tu aimes, évidemment, à l'extérieur du sport, parce qu'on s'imagine bien que par rapport au sport, que tu aimerais être champion du monde à l'UFC, que tu, tout ça. Mais à l'extérieur, est-ce que tu as d'autres rêves que tu portes? Un rêve? Alors, ce n'est pas vraiment un rêve, mais c'est un but, c'est de forcément mettre à l'aise ma famille. Quand je dis famille, ce n'est pas uniquement ma femme et mes enfants et mes futurs enfants, c'est également mes parents, etc. Mais au-delà de ça, si j'ai un petit truc derrière la tête, c'est de pouvoir vivre à l'étranger avec ma femme et beaucoup voyager parce qu'elle adore ça. Elle adore ça, c'est vraiment sa vie, c'est les voyages. Et donc, c'est une des choses que j'ai envie de faire, surtout après la précarrière, c'est faire un peu le tour du groupe. Oui, bon, présentement, même si tu avais tous les moyens possibles, ça serait compliqué, mais évidemment, ça va reprendre tout ça. Avant de terminer, Cyril, si tu avais la chance d'aller visiter, y a-t-il un coin sur la Terre que toi et ta femme voudriez visiter en premier? Alors, elle, forcément, elle a déjà fait sa petite liste. Il y en a un que j'aime bien dont sa petite liste, c'est la Jamaïque. C'est vraiment un pays que j'aimerais bien aller visiter là. Assez profondément, ouais. La Jamaïque, j'aimerais bien. D'ailleurs, bon... sinon, il y a des pays aussi un peu d'Aïe comme... comme... Ben, le Vietnam, c'est vrai qu'on avait fait le tour d'Aïe. Le Vietnam, l'Asie du Sud-Est, c'est le seul pays qu'on avait pas fait et j'aimerais bien le faire. Sinon, il y a aussi le Pérou où j'aimerais bien le faire. Et voilà, il y a beaucoup de pays. Tous les pays sont différents, mais aussi de l'autre. Évidemment, avec l'UFC, tu auras la chance de visiter considérablement d'endroits. Tu as eu d'ailleurs la chance de combattre, je pense, en Amérique du Sud, aussi donc en Asie. Est-ce que tu as eu l'occasion de visiter un peu, de tenter le terrain, de profiter de ces expériences-là, pas juste en tant qu'athlète professionnel, mais aussi de découvrir des nouveaux paysages des nouveaux pays? On essaye à chaque fois quand on se dépasse, mais c'est dur. Par exemple, la dernière fois, c'était plus d'âge. On va défendre. Malheureusement, on avait... On avait... On avait... Je ne sais plus la vie qu'on a perdu des décalages. Plus en plus de fois, on venait de Dakar et on a eu peu de jours. Donc, ce n'est pas l'idéal. Pendant les combats, ce n'est pas l'idéal. Peut-être que dans le futur, on prendra plus de temps, plus de jours, sachant qu'on va rentrer sur des duels qui vont être de plus en plus costauds. Donc, t'adapteras un petit peu plus. Là, on aura peut-être un peu plus de temps de sortir, etc. Mais c'est vrai que quand je vais dans un pays, je ne me dis pas que je vais le visiter. En tout cas, quand je suis avec lui, quand c'est plus grand combat, quand je suis dans un pays, je suis vraiment pas pour le visiter. Peut-être deux petites questions en rafale avant de conclure, Cyril. Qu'est-ce que tu veux améliorer dans ton jeu pour tes prochains combats? La tournée, la lance. Je vais être encore plus complet, encore plus short. Et forcément, le petit plus que j'aimerais ajouter, c'est le show. Parce que non. Il y a toujours de plus. Avec tes combats, sincèrement, on est rarement déçus. Mais, donc, tu veux nous en mettre encore plus la vue, je pense. Oui. plus le show, plus le show, plus le show. d'entertainment. Et, as-tu un adversaire en tête? Est-ce que tu crois que l'adversaire que tu devais affronter le 18 avril sera ton prochain adversaire? Est-ce que l'UFC t'a dit qu'il y a... Il n'y a pas de raison. Pour le coup, c'est une question que je vais poser un petit peu plus avant le confinement, avant le problème qu'on a eu avec ce virus-là. Mais là, pour le coup, quand les combats vont prendre, je pense que ça ne changera rien. Tous les combats qui devaient se faire vont se faire, à part si les combattants ont eu des problèmes personnels. Mais, a priori, je pense que oui, je pense que le combat sera marqué. Parce que lorsqu'on pourra redémarrer les combats, je pense que moi aussi je serai apte à recombatre et donc il n'y a pas de raison que j'ai le petit moteur avec le super, en fait, le combat, il aura été annulé et ça reprendra qu'on s'appelera à reprendre. Je pense que ça ne changera pas de choses. Et lorsque tu regardes, parce que maintenant que tu es à l'UFC, j'imagine que tu jettes un peu plus un coup d'œil sur ce qui se passe dans ta catégorie. Lorsque tu regardes ce qu'il y a devant toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne te tente plus qu'un autre? Bon, évidemment, j'imagine que l'objectif principal, c'est la ceinture, mais est-ce qu'il y a un style d'adversaire qui te fait rêver? Rêver? Oh là là, non, pas du tout. Non, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Je ne connais même pas encore bien pour savoir quel est le style de combattant que je passe à un frère. Je pense que chaque combattant a... ça part du temps de l'exité et je pense que... Et je pense que... Non, je pense que... Vraiment, je n'ai pas du tout de combattant en tête. Je ne me dis pas « Ah oui, ce sera plus facile contre lui que contre lui. » Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, c'est vraiment un gros point d'interrogation là-dessus. Cyril, je constate que ça ne peut pas changer, que tu portes toujours très, très bien ton surnom et je suis vraiment très, très apprécié les minutes que tu viens de partager avec nous. Très bientôt et puis, je ne sais pas si ça va arriver, mais évidemment, ce serait un rêve pour nous de te revoir en action à l'UFC au Québec. J'adorerais. J'adorerais. Vraiment. Un grand espace. J'en parlais encore il n'y a pas très longtemps, mais avec un média, je ne sais plus lequel, et je repensais à ces expériences que j'ai au Canada, franchement, ma première expérience d'ailleurs, et ça a été une réussite. Du coup, je suis tombé, comme vous dites, je suis tombé en amour avec le Canada et ce serait vraiment un énorme plaisir pour revenir combattre chez vous. C'est récéversant. Ce qui est fou, c'est qu'au départ, ce n'était pas gagné, mais là, vraiment, je vois plusieurs Québécois qui suivent ta carrière de près et qui sont vraiment tombés en amour avec toi. Alors, Cyril, un grand, grand merci à toi. Je te laisse peut-être les derniers mots si tu as un message pour tes fans, pour les amateurs dans Martio Mix, peut-être même à tes compatriotes et même à la terre entière. Oui, le message par rapport au contexte actuel, c'est surtout prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, soyez prudents surtout parce que c'est vrai qu'on le répète et on pourra le répéter encore des milliers de fois, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, respectez vraiment les règles de confinement et lorsque vous devez sortir pour prendre soin, je ne sais pas, des grands-parents, faire des courses courues, des choses comme ça, prenez vraiment toutes les précautions parce que comme c'est quelque chose d'invisible, on a tendance à le négliger mais c'est bien là. Donc, vraiment, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et à très vite, c'est tout dans la cave. Oui, on a très hâte. Merci beaucoup, Cyril Gann. Merci à toi, Ken. Merci beaucoup.